Un rôle des maudes de Colin Higgins, c'est l'amour d'une femme de 80 ans et d'un homme de 20 ans comme un défi. Et c'en est un autre, celui de l'éternelle jeunesse, que relèvent Yvette Chauviret et Rosella Hightower. Finalement, la danse, c'est vraiment la jeunesse. C'est dans la tête. Quand on est bien dans l'habitude de se rappeler des pas, des mouvements chorégraphiques, c'est facile, ça devient naturel. Mais qu'on abrise cette habitude, et on n'a pas fait depuis des années et des années, il faut penser chaque chose. On n'a pas cette spontanéité de pouvoir le faire. Ça c'est difficile. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on arrive à le surmonter. Rosella Hightower dit « nous les vieilles ». Moi je trouve qu'elle a tort parce qu'elle est toujours jeune. Non, non, moi je trouve pas, il faut pas dire ça. J'essaie de détruire sciemment une première apparence. Je crois que derrière ce qu'il y a de cette première apparence, on trouve une autre notion de la jeunesse. Elle m'intéresse beaucoup plus. Quelle autre jeunesse ? Celle, je dirais, c'est de la jeunesse éternelle qui a à découvrir dans chaque individu qu'il est 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans et plus. Si lui-même a fait ce travail, si lui-même se laisse aller à ça. Moi j'imagine qu'à 70 ans, ça me surlopinera toujours à l'intérieur de moi de danser. Nous, malgré notre âge, nous avons une expérience de la scène, une expérience vraiment de la danse. Et nous avons tiré parti de notre corps actuel. Voyez-vous, on n'a pas besoin de faire de pointe, on n'a pas besoin de lever la jambe au-dessus de la hanche. Maintenant, la virtuosité prend beaucoup de forme. Chaque chorégraphe crie son langage. Peut-être que c'est là qu'il peut avoir un plaisir de travailler avec nous, les vieilles. Et certainement, nous, on a un plaisir parce qu'on n'a jamais imaginé qu'on aurait le plaisir de remonter sur la scène. Parce que finalement, toutes nos vies, on garde l'amour de la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada